Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur KBTV. Aujourd'hui, nous vous proposons de nous suivre pendant une journée à Orbet, au centre de la Chôme, où les enfants de l'école de Ferrette ont passé une semaine de classe verte sur le thème montagne et environnement. Oh, ça grouille de petites bêtes là-dedans ! On commence notre visite à la mare avec les élèves de maternelle. Le but du jeu, attraper un maximum de tétards, crétons et autres animaux qui habitent dans la mare. Regarde, ta copine, elle est arrivée par laquelle, elle va te montrer comment on fait. Le papa, il a tapé ! Et vanille, il a tapé ! Et après la pêche miraculeuse, on ouvre grand les yeux et les oreilles pour en savoir plus sur ces animaux. Ici, on va regarder cette première petite bête. Celle-là, elle est très rigolote. C'est un insecte. Les insectes, ils ont combien de pattes ? Six. Six. Et vous allez voir que dans ces six pattes, elle en a deux qui sont très grandes, qu'elle utilise comme des rames pour nager. Et deuxième chose très rigolo, c'est qu'elle nage toujours sur le dos. Elle est sur le dos et elle nous montre son bidon. Alors là, vous allez la regarder. Tu vois ? Elle nage sur le dos. Elle va vite, hein ? T'as vu comment elle va vite ? Et alors, ce petit insecte, il ne faut surtout pas la toucher. Non, 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 du tout. Parce qu'elle pique. Elle pique. Oui, elle pique. Ça pique. Et elle s'appelle Notonecte. Vous enlevez vos mains de la table, personne ne le touche et vous ne criez pas. Voilà. Alors ça, c'est un triton. Un triton. On dirait une renou. Ce n'est pas du tout. C'est la même famille. C'est un animal qui a combien de pattes ? On dirait une renou. Combien elle a de pattes, le triton, là ? Il a quatre pattes. Il appartient à la famille des batraciens. C'est un mot qui est difficile. Regardez le mâle et la femelle. Il a plus de tâches. Et la femelle, elle est moins colorée. Elle n'a pas de tâches sur son corps. Donc le tétard. Qu'est-ce qu'il mange, le tétard ? Vous savez, vous ? Vous avez une idée ? Qu'est-ce qu'il peut manger, le tétard ? Manon, tu sais ce qu'il mange un tétard. Manon. Non. Le tétard, il va manger la vase. Il va manger les petites algues. C'est un herbivore. Après avoir fait une connaissance, c'est déjà l'heure de rendre la liberté à ces tantes de petites bêtes. L'heure de midi s'approche, direction les chambres. Gabriel nous sert de guide et nous montre le bon exemple en se lavant les mains avant le repas. Ensuite, tout le monde se rend dans la grande salle à manger. Avant, le repas place à une petite chanson sur un air bien connu. Voilà. Au centre de la chambre, pala pala pala. Au centre de la chambre, pala pala. On est tous réunis, on se souhaite un appétit. Après, c'est l'heure de s'amuser en activité. Au centre de la chambre, pala pala pala. Au centre de la chambre, pala pala. On est tous réunis, on se souhaite un appétit. Après, c'est l'heure de s'amuser en activité. Et maintenant, place au repas. À toutes et à tous, un bon appétit ! Et voilà, c'est déjà fini. On a pris des forces, prêts à continuer les activités de l'après-midi. Pour digérer, rien de mieux que de se mettre en mouvement. On commence avec le parcours étoile. Pour réussir, il faut d'abord bien lire la boussole. Ensuite, choisir une direction. Et enfin, compter le nombre de pas pour trouver la balise. Et là, normalement, on la trouve. Je dis bien normalement. On commence avec le parcours, prêts à continuer les activités de l'après-midi. Pendant ce temps, un autre groupe a pu contempler le magnifique panorama en grimpant tout en haut du mur d'escalade. Et là, évidemment, certains y arrivaient plus facilement que d'autres. Mais l'essentiel était de participer et de bien s'amuser. Sous-titrage ST' 501 Il faut prendre la corde entre les jambes là, fais attention là. Marco ! Venu quand t'es prêt ? Une autre activité très sportive, la course d'orientation. Aidé d'une carte, les jeunes ont dû trouver un maximum de balises en un minimum de temps. Le caméraman a même essayé de suivre quelques groupes. C'est le 7 ! Un défi pas facile et des images qui vont parfois penser à l'émission Pécarix-Face. Ca lui ... Musique Musique La météo Musique 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 C'est parti. En tout cas, je peux vous dire que Gauthier était très fatigué quand il a terminé. On est tellement fatigué qu'il est rentré faire la sieste tout de suite après. Quoi ? Il est rentré se coucher ? Ça veut dire que l'on n'aura pas d'image de la boum du soir ? Eh non ! Mais rassure-toi, des vidéos ont été tournées durant toute la semaine et sont visibles sur le site de l'école de Ferrette grâce notamment aux images ramenées par M. Zyper. Vous avez compris ? Rendez-vous sur le site pour voir les autres vidéos. Et en attendant, on vous souhaite de bonnes vacances d'été et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501